Et maintenant... Voici Sophie Marceau ! Sophie Marceau. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Merci. Vous connaissez Laurent. Oui, oui, on s'est rencontrés. Vous allez jouer dans son film. Ça y est, voilà. Ça y est. J'ai vu qu'on va faire un petit bout d'essai. Ah oui. C'est une bonne comédienne. On verra. Il est dur à convaincre. Ah oui, il est dur. Bien, alors Sophie, après Juliette Binoche l'année dernière, vous êtes cette année marraine de l'opération Photos de Stars au profit de Reporteurs Sans Frontières. Avant d'en parler, je voudrais rappeler à nos amis téléspectateurs quelques chiffres concernant la liberté de la presse dans le monde. En 2002, 25 journalistes sont morts dans l'exercice de leur métier. 400 médias ont été censurés. 121 journalistes étaient emprisonnés au 1er janvier 2003. Voilà. C'est une étude qui porte sur 156 pays, qui a été publiée le 3 mai à l'occasion de la 13e journée de la liberté de la presse. Voilà. Donc c'est quand même une situation extrêmement grave. Il y a un bouquin qui raconte tout ça. C'est le livre de Reporteurs Sans Frontières. Alors Sophie, pourquoi avoir accepté la proposition de Robert Ménard d'être cette année donc la marraine de l'opération Reporteurs Sans Frontières, Photos de Stars ? Je crois que ça ne se refuse pas quand il est question de choses aussi simples que la liberté. Avant que ce soit la liberté de la presse, c'est la liberté de l'individu, c'est la liberté de l'expression. Avant même que ce soit des journalistes, c'était des intellectuels, c'était des écrivains. Et c'est inadmissible dans un monde qui se dit être civilisé, dans un monde où en plus, heureusement, aujourd'hui, on peut tout voir et tout savoir, enfin presque. On ne peut pas être indifférent à ça. Donc il faut aider, il faut en parler. Alors ça ne s'arrange pas du tout parce que, bon, il y a des régions comme ça, comme l'Asie du Sud-Est, comme l'Amérique du Sud, qui sont des régions de toute éternité. Il y a eu des journalistes malmenés par le pouvoir. Mais maintenant, on a vu des choses dernièrement. Donc pendant la guerre d'Irak, on a vu des chars américains qui tiraient sur l'hôtel Palestine, où étaient des journalistes. D'ailleurs, beaucoup de journalistes ont été tués à cette occasion. Il y a aussi les révélations la semaine dernière, ici, de Christina Borgeson, qui nous racontait qu'aux États-Unis, maintenant, il y a une telle pression du pouvoir et des compagnies que finalement, on a beaucoup de mal à faire du journalisme d'investigation. Oui, enfin, attention, parce que là, je vois que vous tirez directement sur les États-Unis. C'est quand même un pays aussi où on a le droit de faire « Bowling for Columbine », qui dénonce aussi... Enfin, je veux dire, c'est un pays aussi de liberté où les gens s'expriment. C'est aussi CNN qui va partout et qui parle de tout. Donc je ne pense pas qu'on puisse mettre les États-Unis dans le même camp que l'Irak, justement, où il y a des vrais charniers, où il y a vraiment des gens qui ont été tués pour leurs opinions et pour dire les choses, quoi. Et aujourd'hui, bon, il n'y a pas que l'Irak, on parle de l'Irak, mais il y a Cuba, essentiellement, où aujourd'hui encore, il y a des acteurs qui vont faire des photos avec Fidel Castro, et puis il y a des gens qui, eux, se font enfermer parce qu'ils ont écrit une ligne ou un poème, quoi. Je ne veux pas attaquer les États-Unis, mais enfin, vous savez... Alors on ne va jamais te proposer de film aux États-Unis, peut-être que pour ce film... Non, je ne veux pas attaquer les États-Unis comme ça, habillé en tête, mais c'est vrai que, par exemple, ce ne sont pas des journalistes, mais à Guantanamo, il y a tout un tas de gens dont on ne sait pas s'ils sont des prisonniers de guerre, des prisonniers de droit commun, on ne sait pas quel est leur statut. Ils ne sont pas été jugés par un tribunal, ils sont enfermés, je veux dire... Oui, tout ça, c'est de la politique, et de toute façon, la politique, on le sait, ce n'est pas clair. Là, on n'est pas là pour parler de politique, on est là pour parler de gens qui se font enfermer parce qu'ils disent des choses, parce qu'ils écrivent des choses, ils se font torturer, et c'est inadmissible, et il faut le dénoncer, voilà, il faut aider. Et c'est ce que fait Reporters Sans Frontières. Voilà, alors comment faire, justement, pour aider Reporters Sans Frontières ? D'abord, il faut de l'argent, je crois que c'est la chose la plus importante, parce que Reporters Sans Frontières s'occupe de communiquer avec ces gens qui sont emprisonnés, et puis aussi, il faut payer les avocats, il faut... Enfin, je veux dire que c'est beaucoup d'argent. Alors, il y a des albums photos qui sont publiés tout au long de l'année, nous, on en fait la promotion ici, dans cette émission, toutes les semaines. Et puis, une fois par an, il y a une opération qui s'appelle Photos de Stars, dont vous êtes donc la marraine cette année. Alors, on donne les appareils à des stars qui font des photos, qui ne les font pas développer. Voilà, alors, Laurent Baffi va faire des photos. Ah, c'est joli, ça. C'est là, elle va coûter cher. Et on vend ces appareils, et il faut quand même dire... Attends, rentre-toi, please. Compte sur moi. Mais non, tu t'en fous avec Emmanuel Béart. Moi, ce que je disais, c'était pour la vente aux enchères, c'est pour générer du fric. C'était pour la liberté de la presse. Donc, ces appareils sont vendus aux enchères, voilà. Ils sont vendus aux enchères. Par exemple, l'année dernière, ils ont réculté à peu près 100 000 euros. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que, par exemple, à Cuba ou ailleurs, en Iran, en Birmanie, si les familles ne donnent pas à manger à leur mari qui est enfermé, ils n'ont rien à manger et crèvent dans les prisons, quoi. C'est vraiment... C'est fait pour ça. C'est fait aussi pour rapatrier des familles dans des pays qui risquent, elles aussi, à leur tour, de se faire enfermer. C'est vraiment des actions ponctuelles qui est question de sauver des gens de la mort, quoi. Il est vraiment question de vie ou de mort. Alors, donc, ces appareils sont vendus aux enchères. L'année dernière, vous aviez fait des photos, d'ailleurs. Votre appareil avait été vendu extrêmement cher. Ah bon ? Il y avait quoi sur ces photos, alors ? Il y avait Laurent Topless. Ça a fait un succès, je vous dis pas. Alors, moi, l'année dernière, j'avais acheté l'appareil photo de Juliette Binoche. Cette année, j'achèterai le vôtre. J'achète toujours l'appareil de la marraine. J'ai acheté l'appareil photo de David Hamilton et c'était flou. Alors, à qui réclamer ? Je sais pas. Dites-moi, vous allez me faire quoi comme photo, alors ? Je sais pas. Vous pourrez me faire les enfants, vos enfants. C'est un peu ce que j'avais fait l'année dernière. C'était pas que les miens, c'était les enfants. Les enfants en général. Et les autres, on savait pas lesquels. C'était au milieu de tout ça. Voilà, c'est ça. J'avais dit que là...